Trois petits points laissés par René Pilato talonne le député sortant Thomas Meunier. Pour le second tour, le candidat NUP espère convaincre de nouveaux électeurs. A commencer par ceux qui ont voté pour Jean-François Doré, le candidat dissident de la gauche dans cette première circonscription. Est-ce qu'on veut Macron 5 ans de plus ? Ou est-ce que les électrices et les électeurs de tous les autres candidats qui ne sont pas qualifiés veulent porter un quotidien différent ? Monsieur Doré effectivement donnera sa voix à qui le souhaite, mais ces électrices et ces électeurs, je les invite vraiment à comparer les deux projets. Avec un score de 12,5%, celui qui est depuis l'an dernier vice-président du conseil départemental et qui a bénéficié du soutien de nombreux élus socialistes charentais, aura forcément un rôle d'arbitre dimanche prochain. Je représentais une autre voix qui était la voix du local, d'un élu local. Ce n'est pas ce que les gens ont envie, ils ont envie des gens d'appareil. Donc on aura des députés un petit peu playmobiles. Je me réserve encore un petit peu de temps pour dire pour qui je vais voter. De son côté, Thomas Meynier va tenter de mobiliser encore plus son électorat et même bien au-delà. Moi je ferai un appel à l'ensemble des électeurs modérés de la circonscription, qu'ils se soient déjà portés sur ma candidature au premier tour, qu'ils se soient portés sur les candidatures d'Alice Clergeau ou de Jean-François Doré. Je ne crois pas que l'ensemble des électeurs de Jean-François Doré se retrouvent dans le projet de l'ANUPES. Réponse dans les urnes dimanche prochain pour cette élection, dont on a comptabilisé au premier tour plus de 49% d'abstention en Charente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !